Et je n'ai pas peur de les citer, des gens comme Louis Michel, des gens comme André Flau ne se sont pas enrichis en prétendant être vos amis. Depuis des années, ces gens prétendent vous défendre, mais qu'ont-ils fait complètement ? Rien. Rien, si ce n'est, mais se remplir les poches en marchant sur les cadavres congolais. Mais aujourd'hui, nous devons dire stop, nous ne pouvons plus accepter de nous rendre complices de l'engoucissement de ces individus sur le dos du peuple congolais qui meurt de faim, malgré la richesse énorme de son pays. La Belgique, non content d'avoir pratiqué l'esclavagisme et la torture dans l'ancien Congo belge, sans avoir jamais eu le courage de s'excuser pour les méfaits qui ont été commis durant la colonisation, et bien cette Belgique continue à s'immiscer avec le soutien de la communauté internationale dans la gestion politique d'un pays que je voudrais enfin libre. Et nous devons aujourd'hui, en tant que démocrate, refuser l'ingérence qui est toujours en oeuvre au Congo. Alors, on constate que le monde politique, aujourd'hui, il reconnaît que les résultats des dernières élections ont été faussés. Il reconnaît que les résultats ne sont pas corrects et qu'il y a eu des manipulations. Mais alors, il est inadmissible que la communauté internationale, que l'Union Européenne et encore la Belgique, apportent un soutien, qu'ils soient appuyés ou taxés, à M. Kabila, qui tente aujourd'hui par tous les moyens de faire taire l'opposition, par des menaces, des manifestations de force, ou pire, la coercition et la violence. Je pense aussi à tout ce qui se passe au Kivu avec toute cette procédure de viol organisée qui est totalement scandaleux et équeurant. Mais malheureusement, dans nos pays occidentaux, personne, personne ne dénonçait. Et quelque chose m'a encore particulièrement surpris cette semaine au Parlement belge. C'est jeudi. Donc, la marche des chrétiens a été programmée à Kinshasa et dans l'ensemble des pays par la diaspora. Et alors, bien entendu, notre ministre des Affaires étrangères, Didier Renders, a pris la parole. Et elle lui a eu le culot de dire à la tribune de la Chambre qu'il existait au Congo, « Écoutez bien, la liberté totale est manifestée. » Eh bien, si une telle liberté devait existir en Belgique, il y a longtemps que les syndicats auraient remercié le gouvernement. Parce qu'on l'a bien vu. On l'a bien vu. Ce que nous avons surtout vu, c'est que le ministre belge des Affaires étrangères, eh bien, il ne cesse de se contredire. Il ne sait plus quoi dire. Il mélange tout. Et il boit véritablement la tasse, tout en essayant de continuer à soutenir l'insoutenable. Mais le problème, c'est que l'opinion publique, tant en Belgique qu'en Europe, elle est manipulée. Elle est manipulée par le monde politique, mais elle est manipulée aussi par les médias, les grands médias nationaux, qui manquent souvent d'objectivité. Alors, vous savez, moi je le vis au quotidien en Belgique, surtout dans le parti francophone. Les médias sont capables de manipuler ou d'orienter les informations comme personne. Mais, j'ai été présent dans les manifestations, dans les matchs qui ont eu lieu un peu partout. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que ces gens qui se lèvent, tout comme vous, eh bien, ce ne sont pas des terroristes. Ce ne sont pas, comme on a pu nous le montrer dans les journaux télévisés, des casseurs, des délinquants. Non, ce sont des personnes qui n'acceptent plus la dictature politique, qui n'acceptent plus l'ingérence et qui ont décidé de faire entendre leur voix. et d'où